Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui nous allons vous parler des vélos électriques en libre service puisque depuis le 21 octobre, il y en a sur la métropole bordelaise et justement sur Bordeaux, sur Pessac, sur Mérignac et sur Begle. Mais comment fonctionne justement ce système ? Peut-il être une alternative réelle à la voiture ? Le business model de ce type de service peut-il être rentable ? On va en discuter avec Amira Abera qui est cofondatrice de l'entreprise Zouv qui propose justement des vélos électriques en libre service sur Bordeaux et Gérard Chausset qui est le président de la commission de transport à Bordeaux-Métropole. Alors Amira Abera, expliquez-nous justement comment ça fonctionne, combien ça coûte et combien de kilomètres on peut faire avec ces vélos ? Alors Zouv, c'est très simple, c'est un service de vélo électrique partagé. Donc tout le monde peut y accéder à partir du moment où il télécharge l'application Zouv sur son smartphone, que ce soit un iOS ou Android. Sur votre smartphone, vous pouvez soit trouver un vélo directement, soit rentrer à votre destination. Et dans ce cas-là, on va vous orienter vers le vélo qui est à la fois le plus proche, mais qui a aussi suffisamment d'autonomie pour vous emmener à votre destination. Quelle est l'autonomie d'ailleurs au total de ces vélos ? Ils ont 45 kilomètres d'autonomie à peu près. D'accord. Ces vélos-là, la tarification, il y a plusieurs types de tarification, mais la tarification grand public, elle est de 1 euro pour déverrouiller le vélo et de 15 centimes d'euros la minute. Maintenant, les entreprises qui travaillent avec nous, on leur propose d'acheter des packs minutes à destination de leurs salariés, de sorte à ce que la course de leurs salariés ne soit elle que de 90 centimes et que le reste de la course soit prise en charge par l'entreprise. D'accord. Et combien de vélos vous avez mis en service sur Bordeaux ? Aujourd'hui, il y a à peu près 125 vélos sur le territoire et notre objectif, c'est de monter à 500 vélos d'ici la fin de l'année. Donc sur l'ensemble de la métropole, là, on peut faire Bordeaux, Pessac, Bègue... Alors on adressera absolument la plupart des villes de la métropole, Bordeaux et puis toutes les villes qui sont à l'intérieur de la Rocade et puis un peu à l'extérieur de la Rocade aussi. Alors là, vous avez mis ce service en place depuis le 21 octobre. Combien de personnes à peu près l'utilisent là aujourd'hui par jour ? Alors je vous avoue, je n'ai pas encore toutes les statistiques en tête. Je n'ai pas regardé. Ce que je peux vous dire, c'est que notamment le week-end, on s'attendait à ce qu'il y ait une baisse importante du nombre d'usagers parce qu'on constate que la semaine, les vélos sont beaucoup utilisés sur les trajets de domicile-travail. Et en fait, il y a eu un usage important sur le week-end parce que les gens s'en servent pour rentrer chez eux au travail. Là, depuis la création du service, on a à peu près... du lancement du service, pardon, on a à peu près 1 000 personnes qui se sont inscrites et qui ont déjà testé le service. Ce qui est quand même assez significatif. Gérard Chausset, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette nouvelle offre de transport ? On connaît les problèmes, évidemment, de congestion sur la rocade de Bordeaux, les difficultés à accéder au centre-ville en voiture. Est-ce que vraiment, ça peut être une alternative, justement, à la voiture ? Vous me demandez ce que j'en pense. Moi, j'en pense que du bien. Je voulais vous féliciter, premièrement, parce que c'est une bonne initiative. En plus, on voit que c'est une entreprise jeune, enfin, en tout cas, qui est jeune comme entreprise et puis qui est aussi dirigée par des personnes jeunes. Donc c'est encourageant parce que ça veut dire que, justement, la mobilité ou l'électromobilité, c'est une... Je dirais, ce sont des entreprises d'avenir. Et quand c'est entreprise par des jeunes, ce l'est encore plus. Et ça dénote, si vous voulez, justement, l'intérêt qu'il y a aujourd'hui autour de la mobilité et du besoin de se sortir de la voiture. Et donc, non pas le vélo électrique, mais le vélo à assistance électrique, parce que ça reste quand même un vélo. Il faut quand même pédaler. Et je le sais bien, puisque j'en ai un moi-même, à titre personnel, il a beaucoup d'avantages. Le vélo à assistance électrique, il a beaucoup d'avantages. Et c'est un instrument, c'est un outil, en tout cas, qui est, à mon avis, à mon sens, une vraie solution aux problèmes d'étalement urbain et de bouchons que l'on rencontre aujourd'hui, aux problèmes de distance. C'est une vraie alternative. Et surtout, son intérêt, c'est qu'il répond à des besoins de différents publics. Il permet, par exemple, aux femmes – pas stigmatisées, mais aux femmes – de lâcher pour certaines la voiture et prendre le vélo et aller au travail pour des raisons, parfois, de distance ou parce que les personnes veulent rester apprêtées. Voilà. Plein, plein d'arguments qui font que c'est… – Oui, ça évite d'arriver transpirant à un rendez-vous. – Voilà, ça évite d'arriver transpirant. Pareil pour les hommes. Voilà. Mais donc voilà, c'est une cible qui est très intéressante. On voit aujourd'hui beaucoup de femmes qui sont en vélo assistance électrique. C'est intéressant aussi pour les salariés, hommes et femmes, salariés qui ont… qui sont parfois… n'habitent pas près de chez eux. Et surtout, le vélo assistance électrique, il a vraiment un intérêt. C'est qu'il permet, au-delà de 5, 6 kilomètres, eh bien, justement, de pouvoir continuer à faire du vélo et aller rapidement de son domicile à son travail ou inversement. Parce qu'avec un vélo assistance électrique, vous faites… Ça, je donne cette information qui n'est pas une très grande information, mais quand même pour donner cette information à vos téléspectateurs, c'est que l'on fait en moyenne 10 kilomètres en 30 minutes. – C'est pas mal. – Ce qui est quand même très intéressant. C'est-à-dire que vous vous mettez à Péberlan, vous faites un rayon de 10 kilomètres et vous dites, eh bien là, je peux aller partout en 30 minutes. Et donc, sur une ville comme Bordeaux, c'est vraiment… Enfin, sur l'agglomération bordelais, c'est quand même très intéressant, puisque c'est une ville… C'est une agglomération assez plate. Alors, on a des longues distances. Et par exemple, les gens qui habitent à Gradignan. J'ai fait le point, par exemple, Martignas. Vous voyez, Martignas, c'est assez loin. Mais par exemple, Martignas, c'est 13 kilomètres. Eh bien, vous faites Mérine-Martignas-Péberlan, 45-50 minutes. C'est imbattable. C'est imbattable. Et puis, ça a un autre intérêt, le vélo assistance électrique. C'est qu'il permet… Bon, par exemple, je prends mon cas personnel. Ça n'intéresse pas les gens, certes. Mais bon, j'ai utilisé le vélo pendant longtemps. Mais c'est vrai que parfois, même en tant qu'écolo patenté, parfois, on a tous des pannes de courage. Le soir, lorsqu'il faut retourner en Réunion, il faut aller à quelques kilomètres, ou qu'il pleut, ou que c'est… Voilà. Donc, ça arrive que parfois, on prenne la voiture. Ce n'est pas bien, je sais. Mais voilà, il faut dire la vérité. Et le vélo assistance électrique, c'est vraiment, justement, un remède contre les pannes de courage. Parce que là, vous n'avez plus, je dirais, d'excuses. Et c'est très facile. Si vous avez une réunion à 3-4 kilomètres ou quelque chose à faire le soir, eh bien, vous prenez votre vélo électrique. Voilà. Et donc, là, on a une vraie solution de report modale. Et là, à partir de là, moi, je salue cette initiative. Donc, c'est une initiative de free-floating, comme on dit, c'est-à-dire de libre-service. Elle peut mettre, non pas le pied à l'étrier, mais le pied à la pédale de certaines personnes. Ils ne vont pas toujours se déplacer avec leur vélo. Mais après, ils vont tester. Les gens vont tester. Et lorsqu'ils auront testé, ils vont pouvoir adopter et s'acheter leur propre vélo ou avoir des flottes d'entreprises. Donc, c'est vraiment une très bonne initiative. Et moi, je suis un fervent promoteur de cet outil. Alors, justement, vous, Azouv, vous êtes implanté dans d'autres villes en France. Quels sont aujourd'hui les profils des utilisateurs ? Alors, on est implanté aussi sur le plateau de Saclay, dans le Grand Paris. Les profils des utilisateurs, aujourd'hui, c'est essentiellement des salariés qui vont utiliser le vélo pour leur trajet de domicile-travail. Et on va avoir aussi quelques étudiants. Aussi bien hommes que femmes. Aussi bien hommes que femmes. Il y a un réel rééquilibrage sur le vélo électrique, justement, par rapport au vélo en termes de genre. Et ça va être quand même plutôt des personnes qui sont actives, donc qui ont un profil entre 30 et 50 ans et qui l'utilisent quotidiennement. D'accord. Et est-ce que les gens franchissent, justement, le pas d'acheter après assez vite un vélo et du coup de cesser de s'abonner à votre service ? Alors, nous, notre service, il est lancé depuis assez peu de temps. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont probablement se convertir à l'achat. Ce n'est pas forcément un mal parce que plus il y a de vélo sur la route, plus ça incite les gens à utiliser le vélo. Et finalement, ça nous ramène de nouveaux clients aussi. Maintenant, l'offre telle qu'on la voit, nous, c'est qu'à terme, on aimerait pouvoir proposer des offres de sorte à ce que quelqu'un puisse utiliser le vélo chez nous quotidiennement sans qu'il ait besoin, par ailleurs, d'acheter un vélo personnel qui, du coup, doit gérer, s'assurer de sa maintenance, s'assurer de sa sécurité. Et c'est des choses que, potentiellement, les clients et les usagers ne veulent pas avoir à gérer. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour ces clients-là ? Est-ce qu'en dehors, justement, de votre offre au kilomètre, vous allez proposer une offre d'abonnement mensuel, annuel ? Ce sera très probable d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas parce qu'on n'a pas suffisamment de vélos sur le territoire pour que ce soit attractif. Mais d'ici la fin de l'année, on veut proposer des offres à destination à la fois des usagers, mais aussi des entreprises pour permettre un usage récurrent du service. Je ne sais pas encore exactement l'offre... Pardon. Et en termes de prix, vous n'avez pas encore d'idée de ce que ça pourrait représenter pour le budget, justement, des personnes ? Je pense qu'à ce stade, on n'est pas encore sûr parce qu'on attend aussi de voir ce qui va se passer avec la loi d'orientation des mobilités et les décrets qui vont être votés. Et à partir de ça, on mettra une tarification en place qui permettra aussi d'être prise en compte dans l'usage de ce forfait mobilité. Alors l'enjeu, on disait justement, c'est que le vélo électrique, c'est très pratique, mais il faut aussi, quand on le prend en libre-service, qu'il y ait assez de stations. Aujourd'hui, si on doit faire 2-3 km en plus par rapport à son lieu de destination, pour arriver à déposer le vélo, ce n'est pas non plus très pratique. Donc vous avez combien de stations aujourd'hui sur la métropole ? Alors aujourd'hui, notre service, il est déployé en free-floating pour l'instant. Donc on peut laisser le vélo dans la rue ? Vous pouvez laisser le vélo dans la rue, dans les zones qui sont autorisées par la métropole et dans les zones de parking à vélo, qui sont un peu partout sur la métropole. La métropole bordelaise est d'ailleurs une métropole qui est très, très bien fournie en équipement. Maintenant, on propose, et c'est une de nos innovations majeures, un système de stationnement. On va mettre une station qu'on installe en 45 minutes sur le domaine public, et on peut mettre jusqu'à 20 vélos sur l'équivalent d'une place de parking voiture. On met 4 vélos au mètre. Ça permet d'avoir une capacité extrêmement importante. Cette station, on la propose gratuitement aux collectivités, justement pour réguler le parking et éviter qu'il y ait des effets qui ne sont pas forcément souhaitables avec un usage massif du free-floating. Aujourd'hui, on est en discussion avec plusieurs villes de la métropole pour pouvoir installer ces stations dans les mois qui arrivent. Oui, parce que Gérard Chausset, on l'a vu sur le problème des trottinettes, c'est qu'au bout d'un moment, la cohabitation entre tout le monde sur les trottoirs, entre les cyclistes, les piétons, les trottinettes électriques, ça devient compliqué. Puis si on a des vélos au beau milieu du trottoir en plus des trottinettes, forcément, ça pose vraiment des conflits d'usage. Oui, parce que là, on est face à un phénomène où les usages et la technologie précèdent la réglementation. Voilà. Donc la trottinette électrique, le vélo à 600 électriques, enfin tous ces objets qui sont quand même nouveaux, qui ont 3-4 ans pour certains, voilà, n'existaient pas. Donc ils ne se sont pas pris en compte dans le code de la route. Et donc il y a un vide. Voilà. Donc ce qui fait qu'on retrouve des trottinettes sur le trottoir ou des vélos parfois sur le trottoir où on les trouve aussi stationnés n'importe où. Et il n'y a pas de réglementation. Donc c'est vrai que la future loi qui devrait arriver, j'espère bientôt, va nous permettre de donner un cadre à tout ça et que, aussi bien pour les entreprises qui ont besoin aussi d'être sécurisées, parce que là, aujourd'hui, c'est un peu, je dirais, c'est un peu pas le bazar, mais bon, voilà, on navigue un peu à vue. Les collectivités aussi, parce qu'elles se retrouvent à gérer des choses auxquelles, d'ailleurs, elles n'ont pas les moyens de réglementer, parce qu'on ne peut pas mettre un PV à une trottinette. Enfin voilà. Et pourtant, c'est quand même un peu... C'est contrevenant. Voilà. Donc à partir de là, lorsqu'on aura le cadre, on pourra à ce moment-là agir et, je dirais, éviter qu'il y ait un peu du n'importe quoi. Mais bon, ceci dit, après, je pense que ces effets négatifs vont disparaître au profit de pratiques régulées, coordonnées, où on pourra, justement, je pense, mieux les développer. Donc non, il faut accepter parfois un certain flou artistique, sur ces choses-là, parce qu'évidemment, ça arrive. Il faut bien réglementer. Et à partir de là, je pense que c'est vraiment très positif. Et dans les publics dont on parlait tout à l'heure, et je pense qu'il y a un autre public dont on n'a pas trop parlé, bon, il y a bien sûr les étudiants, bon, mais il y a aussi les personnes âgées ou dites seniors, pour lesquelles ça peut être très intéressant, que ce soit le week-end, mais aussi en semaine, pour pouvoir se déplacer, se sortir de la voiture. Le vélo assistance électrique est vraiment un outil qui peut être très intéressant, justement, pour faire quelques longues distances et le faire en tout sécurisé. Alors après, moi, je dirais le petit bémol, parce qu'il y a toujours un petit bémol, c'est qu'il faut, alors c'est difficile pour vous, parce qu'on est sur un système en libre-service, mais c'est vrai que le vélo électrique, l'assistance électrique, ne se conduit pas, ne se conduit pas quand même n'importe comment. Parce que premièrement, ça va assez vite. 30 km heure ? Oui, 25. Normalement, ils sont capés pour 25, mais après, avec les descentes et tout ça, donc ça va quand même relativement vite. Il y a des freins, donc qui sont souvent des freins à disques et tout, qui sont assez efficaces, mais qui sont assez puissants. Et donc, il faut quand même un peu de maîtrise. Quelqu'un, si vous voulez, qui n'a pas fait de vélo depuis de nombreuses années et puis qui se retrouve sur un vélo à assistance électrique, ça peut être dangereux. Surtout par nos climats. Dès qu'il y a un peu de pluie, je vais rentrer dans les détails, et ça glisse, c'est très glissant. Excusez-moi, ça peut être parfois très délicat. Donc, c'est vrai qu'on a besoin. Alors, je dirais là, aujourd'hui, on a des maisons du vélo qui se développent. Et donc, il est intéressant aussi que des personnes qui veulent s'y mettre et puissent aller voir des maisons du vélo, puissent avoir une formation, une remise en selle, notamment, que ce soit à Bordeaux, à Mérignac, à Bègle, à Pessac, partout où il y a ces outils-là, de façon à éviter les accidents, parce que c'est quand même un engin, aujourd'hui, qui va aussi vite qu'avant, un Solex, par exemple. Voilà. Donc, il faut un peu de prévention et d'éducation. Ce n'est pas un outil anodin. Dans l'application, justement, il faudra prévoir ça aussi. Ce n'est pas le cas, je suppose, pour l'instant. Ce genre d'éléments de prévention... Alors, aujourd'hui, c'est vrai que nos utilisateurs ont plutôt l'habitude de tester, enfin, d'utiliser ce type de service, ou d'utiliser soit des trottinettes, soit des vélos. Donc, ils sont plutôt attentionnés à l'égard de ces règles de sécurité. Maintenant, c'est vrai qu'à terme, il sera utile, probablement, de rappeler ces règles dans l'application, mais aussi, pourquoi pas, de proposer des ateliers de formation, de mise en selle à des personnes qui ne l'ont jamais essayé. Alors, on l'a vu à Paris, les vélos, pas électriques, mais les vélos en libre-service, beaucoup de sociétés ont fait faillite et ont dû stopper le service. Comment, vous, vous allez être rentable, justement, sur du vélo à assistance électrique ? Alors, justement, le vélo à assistance électrique, ce qu'on voit, c'est que, pour les utilisateurs, ça a une valeur perçue qui est beaucoup plus importante que le vélo, notamment pour toutes les raisons que rappelait M. le maire. C'est vraiment un outil... Il n'est pas vert. Ah, d'accord, OK. Monsieur l'agent vert, mais président de la commission de transport à bord de métropole. Autant pour moi. Alors, du coup, je disais que le vélo électrique, c'est une valeur perçue qui est très importante pour l'utilisateur. Et du coup, ils sont prêts à payer plus cher que ce qu'ils étaient prêts à payer pour des services de vélopartage mécanique. Le deuxième point, c'est que, alors, en centre-ville, sur des milieux très denses, on sait qu'il y a suffisamment d'usage pour que le vélo se rentabilise à terme assez rapidement. La problématique, c'est quand on va un peu sortir du centre-ville, ce que permet de faire le vélo électrique, et qu'on va sur des territoires qui sont moins denses, où le vélo sera probablement moins utilisé. Nous, on veut quand même aller sur ces territoires-là. C'est pour ça qu'on s'adresse aux entreprises. C'est aussi, en général, des territoires où les bassins d'emploi sont importants. On s'adresse à ces entreprises pour qu'elles prennent en partie l'usage à destination de leurs salariés et rééquilibrer le modèle. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis, c'est un sujet, évidemment, sur lequel on reviendra, puisqu'il fera sûrement parler de lui avec la loi, justement, d'orientation sur les mobilités. À très vite sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada